Musique 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 Bonjour à tous aujourd'hui Aujourd'hui il est con Comment faire des ventreau ici ? On est polis Là, c'est pas top beau. On est poli, on répond à ton bonjour. Ben oui, on se retrouve pour la deuxième partie. C'est con, mais la deuxième partie du top 100. Donc, le top 50. Ouais, on est rendu. Inclu dans le top 100. Ouais. Qui va inclure la dizaine de 50 à cœur, d'ailleurs. Là, on passe au vrai jeu. On passe au vrai jeu. Parce qu'avant ça, c'était pas vraiment des jeux. Non. Et je suis accompagné de Red Bosco. Allô. Je suis accompagné de Rintwell, le caméraman. Avec sa feuille. Et on start ça. Ouais. Oui, oui, tout le temps. Bon ben. Je start ça avec une grosse bombe. Un gros... Oh! Gros... Oh! La pointure, le step entre les deux était vraiment dur. Ok. C'était vraiment un step entre les deux. La coche. Euh, ok. C'est au super Nintendo? Oh. Peut-être que ce trou qui est beau? Oh. Teenage Mutant Ninja Turtle Cat Turtle and Time. Oh, chiii... T'es un gars qui se fait chial, là. Ça se fait chial en ce moment, là. Mais... Mais qu'il branle. Ok, sauf qu'on... C'est pour ça que je veux dire. Ça va être... Il y a un step entre les deux. Entre Mortal 9 et Turtle and Time. Après ça, ça les aime. C'est ça. Ah. C'est le step. Ben après ça, ça peut juste être bon pour moi. Ah ben oui, ben oui. C'est sûr, il va falloir que je le fasse. C'est ça. Le step, moi que je parle, c'est un step, parce qu'il y aurait dit dans le top 50, mais aussi, c'est le plus gros lat-bun à... à No Way, ça. Je sais que c'était un jeu de course. Je sais que c'était un jeu de course. Je sais que c'était cool. C'est 300 ans. Oui. Il était mon top flop 2013. Pour vrai? On pense à... Ah non. Oui. C'est Need for Speed The Run. Il n'est pas joué. Le story, il est cool. Tu ne peux pas dire que le story, il est le fun. Le story, il est cool. Il y a des mégabobs au niveau du multiplayer. Penses-tu? Qu'on appelle le lap-burn, dans ton cas. Moi, c'est toujours ça. C'est toujours le lap-burn. Mais, mais, le contrôle était crissement weird parce que le char était vraiment pesant. Oui, il était... Non, mais... C'était bizarre. Parce qu'on n'est jamais été habitués à ça. Surtout quand on part genre de underground, most one dead, carbone, tu arrives là, wow! Oui, c'est sûr. Parce que c'est l'arcade. Normalement, tu es supposé être capable de le virer comme un arcade. Exact. Ce n'est pas un simulation. C'est vraiment pas sûr. Mais c'est juste parce qu'il est plus pesant de la titre de la tour. Tu t'habitues avec ce qu'il est plus pesant. Tu vis tes coins, tu ralentis plus, tu paces sur les brakes pour lui donner le cul. Le question de moi, vient-il encore de le rubber band effect? Oui, oui, oui. Le rubber band effect, ça ne s'en ira jamais de... De boy speed. Ah, ben, dans... Mais, la soundtrack est écœurante. La soundtrack est bonne. J'ai acheté la soundtrack. La soundtrack parce qu'elle existe. Et franchement, je pense que j'ai peut-être jeté deux tonnes. Ouais, je sais. on a écouté en... Franchement, la soundtrack du jeu est excellente. Fait que c'est un double All of Us, All of Time, Game of All Time. C'est cause de ça. Mon cinquantième, je déportage la coupure du cœur. C'est bizarre parce que, étrangement, probablement, il me semble que je ne l'avais pas aimé tant que ça. Mais, ça a tellement été une belle surprise parce que je me faisais vendre comme Jésus. que c'était mieux que ce que tu penses. C'était beaucoup mieux, beaucoup plus apprécié que prévu. Et c'est Titanfall sur Xbox One. Oh! Mon cinquantième. Parce que je n'étais vraiment pas sûr que je... Toutes les fois, Titanfall, arrêtez de me faire chier avec vos annonces de Titanfall, ça va être de la merde, ça va être de la merde. J'ai acheté ma console, ils venaient avec. Excellente surprise. Pas de mode story, mais ils ont quand même réussi à se débrouiller sans ça. C'est sûr que je n'ai pas payé le jeu. J'aurais peut-être une petite affaire plus déçue quand même. Peut-être. Parce qu'ils venaient avec la console, mais pour ce que c'était, tout était cool. Après ça, Core Beauty a rancé ça et ils sont partis avec les mêmes conneries. Mais Titanfall était écœurant. Là, c'est vrai que c'était nouveau comme type de shooter. ils ont réinventé parce qu'ils avaient besoin de ça. Parce que je ne fais pas une shooter, moi j'ai décroché les Core Beauty et Battlefield et tout parce que c'est de la sauce qu'ils font juste repolir les polygons dessus. Donc c'était mon cinquantième. Intéressant. Intéressant. Alors, numéro 49, pour continuer cette dizaine, sur 360, deux titres, on attend le troisième sur Xbox One et c'est Crackdown. Salut, on a le troisième qui s'en vient. Oh shit, tu vas me prendre une si bonne nouvelle. Je suis content. Crackdown 1. Open well encore une fois. C'est pas un système d'upgrade, je pense, qui était cool, de pouvoir jumper partout et j'en ai un qui lève la main. J'ai une question. Pourquoi pas le 2? Avec les zombies, c'est cool. Le 1, c'est que tu pouvais choisir ton agent et il upgradait avec sa face et ses tattoos et ses trucs. Le 2, il y a un casque et ça finit là. C'est vrai. Tu as raison. C'est ce que j'ai pas aimé. Ouais. T'as pas tort. Je vois que c'était plus hot. Je me souviens pas dans le 2 qu'il y avait plus de véhicules. Il n'y a pas plus de véhicules. Dans le 1er, il y a 4, c'est cool. Ouais. Il se transforme à mesure que tu fais le drive-thruits. Dans lui aussi. Je m'en souviens pas tellement. Ça, je l'ai moins aimé. Eh bien. C'est pour ça. 49. 49 pour moi. C'est pour les finishing. Évidemment. Tout le monde va penser mortal. Et non. Mais pas du tout. Ça va être Death Jam Fight for the Night. For New York. For New York. Ah ben j'ai N. Fait que moi j'ai dit Fight for New York. Ouais. Fight for New York. Ça là, les finishing. Sacre la face dans le mur d'Aberique. Ça. Pis il gorge en tête du coup. Clac, 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 clac. On dirait que ça donnait l'intensité. Oh oui. C'était vraiment. C'était cool. C'est le meilleur de la série. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement. Je vous fais un bon reminder. Je l'ai pas, mais il faut vraiment que je me le rachète. Un don. S'il te plaît. Quand mon 49ème. Another from Nintendo 64. Nintendo 64. Oh my God. 64. En fait, c'est un port du PC qu'ils ont fait sur Nintendo 64. Oh 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 oh. Et, quand je peux dire ça. Par contre, le rendu sur la console a fait que c'était un des meilleurs vendus sur la console. Même que ça a été plus loin que qu'est-ce qu'ils pensaient que ça allait scorer. C'est un jeu de la franchise de Star Wars. C'est Star Wars Rogue Squadron. Le premier du nom sur Nintendo 64. Un bijou et joué. J'ai adoré jouer la campagne au complet. Elle était vraiment excellente. C'était tout le temps dans les airs. C'était tout le temps dans les airs. C'était tout le temps dans tous les vaisseaux de Star Wars. Même que tu dépends dans les missions et te permettent de choisir les vaisseaux que tu veux faire la mission avec une fois que tu l'as complété une fois. Dans le fond, après ça, tu décolles de ta station dans l'espace. Tu reviens sur la planète ce que tu es supposé faire ou sinon tu fais des batailles dans l'espace avec tous les TIE Fighters et tu essaies de défendre ta base. Une fois que tu l'as complété, tu peux avoir le Falcon Millennium et tu peux avoir la Cadillac. Cadillac qui vole. À la place du Ewing, ils mettent une Cadillac. C'est un petit... 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 On va poursuivre avec mon 48e. On reste dans le War, mais cette fois-ci, nos tituls. Ça sortit sur 360. Ça innovait un petit peu le third-person shooter. Ça faisait un vent de fraîcheur au début quand ça sortit. Votre. On parle ici de Gears of War avec la fameuse... Le Lancer avec la chainsaw en dessous du gun au lieu d'une putain de baïonnette standard pour tronçonner la personne en deux. Et le gameplay, tu peux t'appuyer sur les murs, coller sur les murs, courir partout, faire un petit peu de tactique avec ton partner quand tu étais de solo. À deux, ça faisait très bien. Les personnages, je m'excuse, mais ils étaient quand même assez hot. Oh, c'était badass. Oui, c'était... Dominique Santiago, c'était trop hot. Moi, je préfère Demon Bear. Oui. Puis, non, c'est ça, j'ai adoré mon superméance quand j'ai commencé à y jouer, puis je m'étais fait vendre comme de pot de hot, puis quand j'y ai joué, j'ai vu que c'était pas en hot. C'est ça. Bon, garante-toi, t'es étrange. T'es un jeu de collection et un jeu qui t'apporte et plus avoir faim et du plaisir à jouer. C'est pas un Tamagotchi. Si je... Oh, shit! Si je dis Burger King, ça m'appelait-tu quelque chose? Oh, oui! Oh, oh, oh! Oh, Snake King! Non. Non, pas lui, là. Je sais, c'est Pocket... Non, Big Bumpin ou Pocket Black Racer. Big Bumpin. Big Bumpin, ouais. Pour le petit jeu d'hockey... Ça, c'était cool. On a joué une couple de fois en plus. Moi, j'en ai racheté un emballé en plus pour l'avoir de collection. Je l'ai même pas ouvert. Pour les seuls que j'ai pas ouvert, c'est bien ça. J'ai essayé les trois chez nous. Ouais, même. Non, j'ai pas embarqué, moi. Pocket Black Racer aussi, ça va l'appel. J'ai pas aimé, j'ai pas aimé l'affaire de... C'est des gangs, non? Non, c'était pas. C'est juste pour avoir... Oh, non, c'est ça que je dis. C'est pour la collection de... Voilà pourquoi que... C'est comme plus ça, je vois. Et en plus, dedans, t'avais le CD pour Xbox et Xbox 360. Ouais, c'est ça, ça, c'est bon. Ils faisaient les deux. Ouais, c'était dans un ou dans l'autre. Nice. Bon, 48e, un jeu de PC. Mini-compile, mais c'est... Half-Life Generation. Oh, shit. C'est Half-Life classique, plus Blue Steel. Blue Steel... Blue Shift. Opposite Force. Pis il me semble qu'il y en a un autre. Il me semble qu'il y a trois DLC avec. C'est même pas des DLC, tu sais, c'est des Expansion Pack dans le temps. On les payait pas. Question, t'as-tu écouté du Render récemment? Non, pas du tout. Non, non, pas Blue Steel. Non, je sais pas. Il est venu comme ça. Mais Half-Life, je l'avais fait. Il était incoherent. Ça avait très fondé Génix. Ouais, c'est ça. On voulait pas qu'en haut. Cette version-là, Half-Life avec toutes les DLC, en fait, j'avais pas fait les trois DLC quand je l'ai acheté. J'avais fait la version de base en version Game of the Year, en Nouvelle-Guine. Pis il y avait en plus Counter-Strike d'inclui dedans. Quand même. Là, c'était la version payante. Fait que c'est pour ça que j'avais des noms un peu bizarres de gun. Fait que 48, c'est ça que je l'ai dit. Half-Life Generation. Numéro 47. Je l'ai sur PS2. Je l'ai sur PC. J'aime vraiment mieux la version PC. Beaucoup plus nerveux pour le type de jeu que c'est Unreal Tournament. Le premier. Ça se joue mieux sur PC. C'est plus rapide. C'est plus nerveux que sur PS2. C'est un peu plus lent. C'est quasiment des lags des fois, dépendant de la map. C'est moins cool. Là, sur PC, c'est la meilleure version du premier numéro. Tournament. Un réel tourmenté. Exact. Un 47 pour ma part, ça a été quelque chose qui était nouveau dans le domaine. Un petit peu d'art de déplacement slash parcours. Brink. 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 Oui. Je n'ai pas joué. Non. On l'a fait ensemble. On l'a fait. C'est un personnage plus léger mais plus agile ou moyen. Tu regardes la face du gars sur la pochette comme ça avec ta capine et tout. C'est vrai parce qu'ils avaient c'était le côté des résistances. Oui, c'est ça. Avec un molotov dans sa main et une pistole dans l'eau. C'était cool ça. C'était quand même un bon jeu. C'était vraiment cool. Oui. Bon, 47e, un jeu de Gamecube. Un jeu qui a été beaucoup commercialisé qui venait avec un démo. Je ne me souviens plus c'est quoi le jeu mais il ne venait qu'un démo si tu l'achetais de nœud. J'ai déjà mentionné un autre jeu de cette série-là il n'y a pas longtemps. C'est Star Wars Rogue Squadron 3 et pourquoi le 3 au lieu du 2? C'est que le 2 était incorporé dans le 3 en multijoueur. Et aussi, tu peux faire la campagne complète du 3 en multijoueur. Même que tu avais des passes au sol dans le 3 que dans le fond, là, c'est vraiment tous les batailles épiques de tous les films de la vieille trilogie et je pense une ou deux de la nouvelle trilogie et tu pouvais vraiment te déplacer au sol après pour faire un petit peu de défense. Le mode de 3% shooter au sol était ordinaire. C'est ordinaire. Mais j'ai l'impression qu'on a déjà essayé de jouer ensemble. On l'a déjà amené. Oui. J'étais tellement mauvais parce que t'étais trop fort et je passais vraiment pour une merde que je ne te servais à rien. Non, on est sur le même. Non, non, mais généralement dans la journée des jeux qu'on joue ensemble c'est l'inverse qui se passe. Effectivement. Il n'y a pas tant avec ça à ce point-là. Mais non, ça n'avait pas marché. Mais c'était très bon le jeu. Surtout la bataille des toits noirs. Alors, mon 46e pour suivre, c'est un jeu de course. Il a déjà été mentionné dans le fond un, comment on va dire, un de la série mais qui a suivi celui-là parce que moi je n'ai pas joué aux autres après lui. Moi, je suis resté là. le premier est excellent. Le deuxième a rajouté des upgrades dessus. C'est Burnout 2. Puis moi, j'y ai joué beaucoup avec le volant en plus. Puis j'adorais jouer. C'était un des rares jeux de course que j'adorais jouer avec un volant. C'était vraiment le fun. Tu allais dans le piton, tu avais l'impression de vitesse. Les chars, vu qu'il n'y avait pas de licence, se défaisaient. Oh, marre. Puis c'était le fun. Malheureusement, il ne restait pas dommagé. ça refaisait pour continuer la course, mais tu pouvais l'exploser solide ton char. Puis les courses, quand tu avais en ça, ça venait dur en tavernouche. C'était un bon mix de tout pour un jeu de course. Malgré le fait qu'il soit un jeu de course arcade. Fait que c'est ça, mon Burnout 2. Moi, ça a été mon premier de la série que j'ai eu. C'est Call of Duty 4. Voilà le noir que j'ai eu. Exact. Le noir que j'ai eu. Puis moi, évidemment, j'ai béni mes yeux. C'est ça. C'est ça. Je tombe dans le classique. C'est un classique. Tout le monde s'est très connu cette affaire-là. C'est que je l'avais checké tantôt. Ah, oui. C'est un jeu que peut-être aurait été sur ta list, mais il aurait été probablement plus haut que ça. Moins haut, en tout cas. Et, c'est un jeu de PS2 qui est probablement, en fait, dans les trois sites, c'est moi qui adore ce type de jeu-là. Et je suis pas mal le seul. Malgré que toi, tu me dépannes quand même pas mal comme deuxième player. C'est un shoot'em up scroller qu'un seul j'ai gagné deux. Ça, en tant que tel, c'est une série parce que j'ai pas assez joué solo ou en quantité, mais j'avoue que ça, c'est une série qui m'a passé entre les doigts là-dedans. normaliste. Le 2 est vraiment malade. Oui. Le 3 et le 3, c'est parce que tous les power-ups étaient là, le 1 était assez tough, mais le 2 il y avait un système d'upgrade. C'était le mélange de tout. Oh, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Number 45. In the red corner. J'ai fait ce PS3. Tu l'as fait sur 360. Il l'a pas fait. Fallout 3. Excusez-moi ça. Je pense que j'ai vomi dans ma boucle. Pourquoi? Pourquoi? Lui, c'est parce qu'il a essayé le New Vegas. Il a commencé avec le New Vegas, donc il s'est tiré dans le pied en partant et il a pas aimé ça. Il a fait un mauvais gamble. Il a fait un mauvais gamble. Probablement. Il aurait dû commencer avec le 3, qui était pas mal plus intéressant au début. Oui. Ça arrive des choses comme ça. Qui te gâchent moins dans le monde ouvert en partant. Oui. Tu commences dans la petite... Là où tu commences, t'as l'air de quoi, ça, tu sors dehors. Oh, je suis dehors. Oui, c'est ça. Oui, je suis chef, c'est clair. C'était moins intéressant. Oui, je m'ai pas trippé du tout, du tout, du tout. 45 pour moi. Quelque chose qui a été bien le fun qu'on a pu faire à 3, en fait, c'est Dead Island. Dead Island. Dead Island. Dead Island. Yeah, c'était plaisant, ça. Oui, c'était le fun. On a eu du plaisir à faire ça. Moi, je trouvais ça le fun. Servir à rien en arrière et attendre que toi, tu tires des couteaux ou que toi, tu tires du gun. Puis qu'il y avait mon ultimètre qui se faisait comme ben, il faut que je tue tout le monde, il reste un zombie. Ben, c'est l'impression que j'avais à bord de l'un. Oui, quand tu prenais Brick. Non, quand je prenais pas Brick. Ah non, c'est vrai que t'avais Brick qui te bloquait ton scope. C'était plus le fun à deux quand moi, j'avais le commando et Brick, il se crépait toute la vie. Brick, c'est une merde. Ben, peut-être celui qui jouait, Brick. Donc, le 45. 45 Dead Island pour moi. Dead Island. Bon, au 45e, je vais rejoindre Jaze sur Tantot. Yeah! Jeux de combat, un de tes rares que t'as nommé. Oh! Miss. Et moi, c'est le premier que j'ai joué de cette série-là. Sur PS2? Sur PS2. C'est, dans le fond, un rassemblement qu'on pourrait dire une compilation comme Ultimate Mortal Kombat. C'est Tekken Tag Tournament. Où j'ai justement joué avec Lee. J'ai adoré jouer avec Jin. J'ai aimé jouer Warang. Puis, je me suis découvert une fibre. C'est vraiment le premier qui m'a développé une fibre pour les jeux de combat comme ça. 3D, tu sais, un peu... Ouais, dans un arène. Ouais. Puis, j'ai adoré. Même que j'étais accroché dévoilé à mon frère aussi. Ça, c'était le fun. C'était le premier jeu de combat. Parce que, montant le combat, les premiers, j'aimais ça y jouer. J'étais mauvais comme ça se peut pas. Vraiment, vraiment, à chier. Moi, j'étais fort. Ouais, faire ça, non. Je suis content que l'autre meurt. Non, non. Moi, non, pas, non. Bon. Ça, c'était mon 45e. Alors, on va poursuivre avec mon 44e. Il est sorti pendant le temps que j'étais au secondaire à l'école. J'ai joué sur Game Boy. C'était la grosse mode quand ça a poigné. J'ai un peu de course! Non, sur Game Boy. Sur Game Boy. Ah, OK, sur Game Boy. Puis, tout le monde en avait au moins à jouer une fois. Oh, oui, oui. Y'a-tu une rouge puis une bleue? Ouais! Yeah! C'est pas cette version-là. C'est la version jaune avec le petit crime de Pikachu qui se tue partout. Mais ce qu'il y avait de plus versus les autres, c'est que toi, tu peux avoir les trois starters Pokémon dans le même game. Pour le nommer? Pokémon Yellow. Sur Game Boy. Écoute, j'ai trippé. C'est RPG. C'est un des seuls que je pourrais dire parce que le monde d'habitude disait que j'aime pas les RPG. C'était avant que ça s'est commercialisé. Commercialisé. C'est ça. Avant que ça soit ça. C'est avant que ça soit vraiment... Y'a pas de lien avec la série télé. Non, c'est ça. Mais après ça, ça décollait ça. On vend des cartes, on vend la série télé, on vend full merde puis pourtant... Ouais. C'est un bon jeu. C'est un très bon jeu. C'est excellent. Comment prendre un enfant de 10 ans et battre des animaux pour pouvoir les mettre à sa commande? Exact. Il n'y avait pas Bellas Prout qui était vraiment avec des grosses babines. Bellas Prout, en fait, tu pourrais dire que c'est Plans vs Zombie. Ouais, on peut faire faire ce qu'on veut. Pour ma part, le 44e, c'est Ghost Squad. Ghost Squad, c'est son Wii. C'est un shooter. Ouais, c'est le jeu que je joue à cette heure quand tu joues plus. C'est pour ça que t'as marqué Kaboom. Puis je sais pas pourquoi t'as marqué Kaboom. Je sais pas. Mais c'est un shooter que tu choisis ta weapon puis t'as comme 3 missions puis je vais te dire Tu peux choisir ton chemin si tu veux aller. Exact. Et que t'as le président qu'il faut que tu tires le gars qui... T'as juste une balle puis le gars il tient le président puis... C'est ça. C'est ça. Ghost Squad. Tu l'as marqué? C'est quand même comique qui décrive c'est quoi le jeu. Ouais, je me rappelais plus. We are the Ghost Squad. We are the Ghost Squad. On en avait parlé tantôt. Remember guys, we are the Ghost Squad. 44 pour toi. Alors bon, 44e, un jeu de PC qui est clairement pas sur une autre liste. Par contre, il y a une personne que je... Là, parce que toi tu l'as vue mais j'en ai aussi parlé. Il y a une autre personne qui sait très bien c'est quoi ce jeu-là qui a joué à mort aussi puis qui serait probablement dans sa liste. Et c'est sur PC. Ouais, je sais c'est vrai. Mais c'est pas toi. Ah, mais je... Ah non, ok. Non, oublie ça. Et c'est Global Operation. Ah oui. Sur PC. On passait les soirées puis tu jouais à ça pendant que vous Game Boy Advance justement. Tu sais, c'est comme la version CS upgradée des nouvelles maps plus grosses, un système d'upgrade de gun où tu pouvais acheter des parts dépendant du gun. Tu avais une classe aussi qui déloquait certains range de weapons qu'on t'a mal à juste avoir le choix de tout. Ouais. Pis ça avait été testé en beta avant pis ça a l'air que ça rentrait au bout pis là, ben finalement ils l'ont sorti comme ça. Ils l'ont abandonné par après mais ça aurait été vraiment excellent. Si je me souviens l'intro, c'était une tonne de co-chamber locaux. Ça se peut. Ça se peut. Ça brassait ça comme intro. C'était vraiment malade. Alors, 43ème position, un jeu de PlayStation 1. Franchement, je le vois sur ma liste pis je me dis qu'il a fallu qu'il soit vraiment plus hot que ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est Time Commando. Ça dit-tu quelque chose? Ouais. Là, tu choisis ton... Non. Non, vous êtes complètement perdu. Vous checkerez un peu la vidéo sans l'air de quoi. C'est une merde visuelle incontestable. Mais il y a un petit peu de chose. C'est mon 43ème. Il y a un petit peu de chose. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a ce jeu-là du fait que personne ne le connaît ou presque fait par la compagnie Adeline que personne ne connaît qui ont fait genre deux jeux. Puis il est bon. C'est une merde mais il est bon. Non, c'est comme l'expression qui dit on aime haïr quelque chose. Non, je ne le déteste pas. Le jeu est cool malgré tout que c'est ultra laid. Il y a un catch-how. Le gameplay, le fun, l'environnement, le graphique. Parce qu'il n'y a rien pour lui quand tu le regardes. Il n'y a rien pour lui. Là, plus tu y joues. Tu y joues, t'es un genre semi-puzzle, pas mal de combos au travers. Je suis content que tu commences à comprendre la mécanique de gameplay. Une fois que tu as compris ça, le jeu se fait assez bien quand même. Mais tu sais, ça le dit, Time Commando. Tu es un commando du temps. Puis, tu ne sois même vraiment dans les époques mais gratuites. Tu commences dans le temps historique que tu ramasses des roches, des boucteaux en bois. La première affaire que tu tues, c'est un léopard. Exact. Puis tu as une lance. C'est ça. Oui, oui, oui. Tu n'as pas une lance mais tu vas rembourser une éventuellement. Oui, oui, oui. Je sais quoi. Tu as raison. C'est ça. Après ça, c'est une entité ici et ça avec des bosses. Oui. On est troncés avec des guns futuristes. Exact. Ça va dans le futur. Dans le futur, tu as un yo-yo qui est vraiment une pièce. Non, sérieux, je ne sais pas. Il y a quatre choses. Je n'ai pas apprécié pour dire de le mettre dans le top 100. Non, mais c'est ça. Pas vrai, là? Il serait peut-être même dans mon top 100. Il n'a peut-être une espèce de... Je l'aurais probablement mis mieux que ça. Hein? Oui. Ben, non. Oui. Tu es malade. Je ne comprends pas. Non, non, non. OK. Je ne comprends pas moi non plus. 43, PlayStation 1, moi avec... Tom Commando. On en a parlé tantôt. Sire from Filter 1. Oh! Dans mes mentions honorables. Mes mentions honorables. Moi, il est rentré dans le Calam 3, gros. Oh. Calam 3. Le 43. Il l'est bien aimé, moi. Ah, non, sérieux. C'est un excellent jeu. Oh, oui. Tu es dans le métro et il faut vraiment la bombe avec tout, tout, tout. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé ça. Bon, 43. On peut l'ajouter, ça. Non, ça prendrait un remake de ça. Oh, oui. Pour vrai, oui. Bon, 43e. Écoute, déjà, là, la série, je l'ai mentionné plusieurs. C'est le deuxième d'une trilogie. Le troisième, je n'ai pas encore joué. C'est Metroid Prime 2 Echoes. Et d'ailleurs, je n'ai jamais réussi à le finir. J'ai perdu le save. Que je t'ai rendu à la fin, il me restait une clé. Dans toutes ses save. Je chequais tous les indices. Non, lui, je l'ai pas perçu, j'ai juste effacé parce que je l'avais metté de brasser du jeu. J'ai fait le tour de tout le monde possible imaginable avec les indices qu'il me donnait pour dire où ce qu'il était chaque clé. Je n'ai jamais réussi à la fucking trouver cette putain de clé parce qu'il ne me reste rien qu'une clé avant de poigner le buzz de la fin. Ça, c'est après comme le premier Metroid Prime où ce que je t'avais dit ça m'a pris du temps avant de me battre le dernier. Finalement, il fallait juste que je switche le canon comme un con. Je ne l'avais pas essayé. Ça, c'est mon 43e, le 2. Alors, pour suivre avec mon 42e, c'est un jeu de course qui a sorti avec Xbox 360. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté sur mon 360 quand je l'ai eu. Un des premiers. Ah! Pas le haut, là? Full Demolition. Non, pas ça. Full Demolition. Non, non, non. Lui, il est sorti nord. Lui, il est sorti que je l'achète. Full Destruction, vraiment le fun. Tu peux tout faire avec ton pilote. Je parle ici d'un Flat Out Ultimate Carnage. En ligne, c'était le fun. En groupe, c'était le fun à jouer solo. C'était le fun. Même de... Tu faisais comme ta propre rivalité avec un des ordis parce qu'il te faisait chier. Puis ton rêve, c'était de le pogner et de le faire planter dans les arbres pour que le pilote sorte du char pour qu'il n'exploser pour ne plus qu'il roule. Puis après ça, tu faisais le mini-game avec le pilote pour l'envoyer le plus loin possible pour le faire étaler dans un toit sur les points et tout avec l'auteur. D'ailleurs, défunt... Défunt de série. Oui. Ils ont essayé d'en refaire un sur PC. Je me rappelle bien dans les dernières années et je ne suis pas sûr que ça a si bien marché parce qu'on n'en parle comme pas. Oui. Ça fait que... Ça, c'était ça. C'était le deuxième. Pour faire la suite, avec le mien, on joue présentement. C'est Lego Star Wars du compil. Tu sais, gars. Oh! Ça, tu te sens. PS3. PS3? Oui. Ça fait qu'on est rendu quoi? Même pas à moitié. On est à 38%. Mais on fait le jeu à 100%. On va le faire à 100%. C'est ça que tu demandais si vous faisiez ça à 100% tantôt, non? Non. Non, c'est Warioar Roshi. Warioar Roshi. Plus complexe, Warioar Roshi. Non, c'est pas plus complexe. C'est plus long. Mais Lego Star Wars... Mais... C'est quoi? C'est un jeu de kidd! C'est un jeu de kidd! C'est un jeu de kidd! Le bord d'un ravin, c'est de la lave. OK? Il n'y a aucune mention qui te dit que tu pourrais sauter vers l'écran puis il va y avoir une île à un moment donné. Ils vont pas sauter, il faut que tu flottes. Il faut que tu flottes avec un jetpack pour traverser là puis quand tu fais ça, la caméra recule, 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 tu tombes sur l'île. Il n'y a aucune mention, une flèche, un bord de terre. Ouais, si tu n'es rien à un bord de terre, il n'y a qu'il y a quelque chose au bord. Rien! Il faut que d'aller voir sur le net, YouTube, voir quelqu'un qui l'a ramassé parce qu'on le trouve à moi. Ça fait penser à moi sur le 4, la toile qui est cachée dans le mur où tu te poignes le canon où tu te crives dans le mur qu'il va éclater et que tu n'as aucun signe qu'il va éclater. C'est ça. C'est quasiment le même 3,4 du jeu. Le jeu est super le fun. Le jeu est le fun. Le jeu est le fun. C'est juste ça qui est un petit peu plus tannant. Puis probablement refaire les levels. On le fait 3,4 fois les levels? C'est une fois pour le story, une fois en jeu libre parce que tu as besoin des personnages, un personnage de chaque classe pour aller partout. Avec un harpon. Et tu débloques des nouvelles catégories de personnages au fur et à mesure du jeu qui vont te servir dans les premiers niveaux. Fait que tu es obligé à un moment donné de le refaire une autre fois. C'est ça. Il ne faut rien que ça quand tu finis il faut que tu fasses en une heure. Il faut que tu fasses en moins d'une heure à 36 niveaux en une heure. Exact. Back to back. Fait qu'on le fait 4 fois minimum. C'est quand on le réussit à one shot. Fait que c'est pour ça que c'est long. C'est le fun. C'est 100%. C'est ça qu'on vit. Exact. Donc voilà. Les go. 42. 42e. Second Genesis. Solo. Pas jouable. C'est bizarre. Solo pas jouable. C'est fait pour être du co-op à deux. C'est général chaos. C'est fait pour jouer à deux. Jouer avec le grand roux dernièrement. Ok ouais. Qui sérieux c'était vraiment cool pis c'est encore bon mais ça prend deux players parce que t'as chacun un personnage dans un un arène. C'est une arène? Non t'es pas dans un arène. C'est un level mais c'est un groupe contre un groupe. Ok non. Pis c'est genre les rouges contre les bleus. Pis c'est parce que là tu diriges juste deux personnages. Fait que tu as un contrôle l'un tu vas le déplacer tu payes sur A tu changes de bonhomme tu déplaces l'autre mais quand t'attaques les deux bonhommes attaquent en même temps. Mais quand tu joues solo le problème c'est que t'as les cinq et t'as un curseur pour les déplacer. Fait que tu déplaces là A il s'en va là. Quand t'attaques tout le monde attaque en même temps tu changes de gars pour sélectionner l'autre tu vas le déplacer de ton curseur c'est de la merde. Solo jamais de la vie co-op ça m'amène à ma 42ème position. Intéressant. Alors le dernier de cette dizaine qui a départagé la moitié de notre top 41ème position ça a déjà été nommé sur 360 Condem. Condem. Tu l'as aimé plus haut que moi c'est pas mal Criminal Origin Criminal Origin j'ai quand même trouvé corneille c'est quelque chose. C'est impossible c'est pas un yid. Ah ouais. Fait que 41ème moi c'est tant d'yid. Au niveau du lien 41ème c'est un petit peu du délire un petit peu n'importe quoi qui devient de plus en plus de plus en plus populaire. Skylander Swap Force Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Encore une fois je quitte mais à 100%. Mais là lui il n'est pas si dur que ça. Il est pas mal moins dur. Oui il est moins dur mais il y a des vraiment touchés. Oui. Parce que c'est 100% qu'on veut là. C'est full étoile. Mais ce que je trouve le plus drôle c'est vraiment les monstres avec les yeux qui le voient tout proche. Non mais tous les monstres sont mongols. C'est quoi ça? C'est l'affaire qu'elle a gagné face de je crois. Ouais tête de patate. Tête de patate. C'est vraiment la ronde. C'est décidé. Les animations sont belles. Ouais. Le jeu est vraiment il est cool. C'est vraiment le fun pour ça. Pour vrai. Cardia. Mon 41e Combat Game. Oh! On a joué beaucoup. Puis sur Nintendo 64 mais toi tu l'as joué plus. On l'a plus joué au PlayStation 1. Hein? Je parle ici de Vision 8. Oh yeah! Car Combat! Vision 8. Yes. Vision 8. V8. As-tu pris ton V8 aujourd'hui? Ouais. V8. Et je suppose que est-ce que tu prenais Sideburn? Mais non. Oui je le prenais quelques fois mais mon préféré préféré. Dumbtork! Non ça c'était Convoy! Non plus. C'est ça j'aimerais pas le John Torque. Oui toi t'as aimé ça c'est Bulls. Moi c'est Lucky. Le petit Jeep avec les trois missiles ou quand j'ai découvert Boogie Ouais qui fait ça en tabarnouche. Eh son spécial avec sa boule disco c'est malade. Moi mon préféré du Vision 8 qui est dans le 2 devenu un méchant Houston c'est non 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 il a toujours été un parti des méchants pour devenir un gentil. Hein? C'est le gars avec la rade électrique. L'espèce de 4x4 le Bronco là. Oh! Clyde! Clyde c'est ça. Clyde oui oui oui. Ça c'était cool genre il y avait l'entente. Ça puis il atterissait sur le bonhomme que je t'arrêtais. Ouais avec le Clyde ouais ouais c'était cool. Dans le 2 il était rendu qu'une limousine c'est rendu le chef des méchants un des 3 clans parce qu'il y a 3 clans dans 2 mais c'était cool c'était cool parce qu'il y avait des parts qui se rajoutaient sur le char mais il fallait juste en avoir 3. Ouais puis le char se défaissir sur une mesure puis même si préparer il restait défaite. Ouais. Sideburn aussi était cool donc c'est cool comment? Le spécial Donc c'est ce qui conclut notre le 50 à 41 et on va se dire à la prochaine à la prochaine pour le 40 à 31 à 31 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501